Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Point Lecture. Donc comme d'habitude, trois livres, ça, ça ne change pas. Le premier livre que j'ai lu, je vous en parlais la dernière fois, c'était ma lecture en cours, c'est La quête des livres mondes, le tome 1, Le Livre des âmes, de Karina Rosenfeld, aux éditions Intervista. Alors, donc, dans ce tome 1, on retrouve en fait Zek, qui est un jeune garçon de 16 ans, et une nuit, il a une douleur atroce dans le dos, et il se rend compte qu'il a des ailes qui lui ont poussé dans le dos. Donc elles sont toutes petites au début, et il les voit grandir au fur et à mesure des jours. Alors donc, du coup, il s'inquiète, il en parle à son meilleur ami, et il rencontre un vieil homme, Ever, qui lui apprend qu'il est l'un des derniers survivants d'une civilisation disparue, d'un monde disparu, et qu'il a pour mission de réunir les trois livres qui ont en eux toute l'histoire et toute la mémoire de ce monde qui n'existe plus, et pour pouvoir faire revivre ce monde. Voilà, donc ça c'est un premier tome, c'est de la littérature jeunesse, c'est très, voilà, c'est sympa à lire, c'est pas forcément, c'est du jeunesse, donc c'est pas de la grande littérature, mais c'est facile à lire, je suis contente de ma lecture, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé les réactions des personnages, parce que moi y'a rien qui m'énerve plus qu'un personnage à qui il arrive un truc hyper galère, et qui n'en parle ni à ses parents, ni à ses amis, ni à la police, et qui se retrouve dans des ennuis pas possibles à cause de ça. Enfin voilà, moi ça me saoule, parce que je pense que, enfin moi s'il m'arrivait une broutille, je sais pas à qui j'en parlerais, mais je pense qu'à un moment on est obligé de faire plus ou moins confiance à des gens, on peut pas, voilà, on peut pas cacher quelque chose comme ça, on a besoin de soutien, ne serait-ce que pour continuer à le cacher. Enfin bon bref, voilà, donc c'est une lecture que j'ai bien aimée, le seul reproche que j'ai c'est que c'est la littérature jeunesse, donc forcément c'est moins étayé, comme thèse, voilà, je trouve qu'il n'y a pas trop de justification, pourquoi les ailes, qu'est-ce qui justifie les ailes dans ce monde parallèle, je sais pas. Cette civilisation qui a réussi à créer une machine pour arriver sur Terre, épouffe quoi, c'est, enfin, quelle est la probabilité, en lançant un espèce de super téléporteur d'arriver sur une planète et pas dans le vide interstellaire, je ne sais pas, mais enfin voilà, il n'y a pas, il suffit de deux phrases pour expliquer quelque chose de ce genre et je trouve que ça manque un peu de réalisme et d'explication, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Mais c'est une trilogie sympa que je pense que je vais continuer à lire si je la trouve d'occasion. Ensuite, j'ai lu un petit livre de Robert Silverberg qui s'appelle Le Dernier Chant d'Orphée, aux éditions ActuSF. Donc j'adorais la couverture. Donc ça parle du mythe d'Orphée, c'est rédigé à la première personne, donc c'est Orphée qui parle à son fils, et il lui raconte sa vie. Donc vous avez le fameux mythe d'Orphée et Eurydise, donc Orphée qui va récupérer sa bien-aimée aux enfers. Mais vous avez aussi tout le passage avec Jason et à la recherche de la Toison d'Or, puisque je ne savais pas, mais en fait Orphée était sur l'argot, donc il était avec les argonautes, donc il a suivi Jason dans sa quête pour la Toison d'Or. Donc on a toute cette quête-là. J'ai beaucoup aimé ce livre, parce que, je vous l'avais déjà dit, mais j'adore la mythologie grecque. J'avais lu les mémoires de Zeus que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Ici, c'est un peu dans le même style, dans le sens où, voilà, c'est écrit à la première personne, comme des mémoires. On a cette philosophie grecque, que nul n'échappe à son destin, que, voilà, que j'aime bien, et en même temps, cette joie de vivre. Et puis, dans ce livre-là, on est focalisé sur un personnage, c'est court, ça ne fait même pas 150 pages, mais on est focalisé sur un personnage, et, voilà, ça me change un petit peu des livres un peu récapitulatifs que j'ai pu lire avant. Et, voilà, franchement, si vous aimez la mythologie grecque et que vous voulez en savoir plus sur Orphée, en plus, c'est quand même des mythes majeurs, voilà, n'hésitez pas à vous le procurer. Enfin, j'ai lu un livre de fantaisie. J'ai lu Terry Pratchett, donc Les Annales du Disque Monde, le tome 2, le huitième sortilège, aux éditions Pocket. Alors, j'avais lu le premier tome il n'y a pas très très longtemps. Je m'étais acheté le deuxième tome parce que, en fait, c'est l'une des rares fois dans les annales du Disque Monde que les tomes se suivent. Donc, j'ai acheté le deuxième tome pour avoir la suite. Alors, au niveau de l'histoire, j'ai beaucoup plus aimé ce deuxième tome que le premier. Par contre, je l'ai trouvé un peu moins drôle que le premier. Alors, donc, dans celui-ci, on retrouve Rincevent, donc le mage raté qui a un sortilège, en fait, qui est entré dans sa tête quand il était encore jeune étudiant à l'université de l'Invisible. Et donc, du coup, sauf que ce sortilège est tellement puissant qu'il n'a jamais pu apprendre aucun autre sortilège puisque les autres sortilèges avaient trop peur de se retrouver dans la même tête que ce sortilège très puissant qui est le huitième sortilège. Or, il se trouve qu'il y a une espèce de météorite, d'apocalypse qui arrive sur le Disque Monde et que pour sauver le Disque Monde, il faut réunir les huit sortilèges. Donc, les sept sortilèges qui restent sont dans l'In Octavio, un vieux grimoire de magie au cœur de l'université et le huitième est dans la tête de Rincevent. Donc, tout le monde part un peu à la recherche de Rincevent pour avoir le huitième sortilège. On retrouve aussi le touriste qui s'émerveille un petit peu du pittoresque de la vie sur le Disque Monde sur le continent. Voilà, c'est le genre de gars qui va prendre une photo dans une taverne pendant une baston, qui va aller gentiment demander à des druides pourquoi est-ce qu'au lieu de sacrifier une vierge pour de vrai, ils n'utiliseraient pas plutôt une image avec des fruits ou des fleurs. Voilà, ce personnage-là que je trouve très drôle. On a dans celui-ci Cohen le Varvare qui est en fait un ancien héros qui est maintenant à 90 ans mais qui doit être à peu près le plus, enfin, le plus capable le plus capable de la troupe. On retrouve bien sûr la mort qui est un personnage en fait qu'on voit comme ça par période quand Rincevent est sur le point de mourir. On voit la mort qui attend un petit peu voilà, l'heure enfin d'utiliser sa faux et bien sûr Rincevent a un instinct de survie surdéveloppé puisqu'il sait dire je vous en prie sauvez, ne me tuez pas en 92 langues et donc voilà c'est ce monde un petit peu enfin, complètement barré. J'aime, voilà j'aime beaucoup quand je le lis c'est pas forcément évident parce qu'il n'y a pas de chapitre. Voilà, donc c'est que du non-stop de ça quoi. Mais, une fois que j'ai fini un livre comme ça je suis hyper contente de l'avoir lu je suis hyper contente d'en parler. J'ai un ami qui est fan de cette de, voilà des annales du disque monde qui m'a parlé des autres tomes il y a énormément de tomes il paraît que au fil des tomes en fait on est moins sur de la parodie de la fantasy et plus dans une satire en fait de notre société donc ça m'intéresse aussi pas mal j'ai vu le téléfilm qui a été fait si ça vous intéresse et que vous n'avez pas envie forcément de vous plonger dans les livres il y a un téléfilm qui a été fait en 2006-2007 en deux parties qui récapitulent en fait les deux premiers tomes et donc c'est avec avec l'acteur qui fait Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux et la mort est doublée par Christopher Lee voilà qui est Saruman le conte du coup dans Star Wars tout ça ceux qui connaissent je pense vous verrez à l'après de qui je veux parler voilà en tout cas voilà j'avais trouvé le téléfilm aussi était très sympathique et on a passé à un bon moment voilà c'est tout pour cette cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis moi je vous dis à bientôt ciao ciao